Bonjour à tous ! On va commencer le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. J'espère que vous êtes en forme, car il va falloir défendre le maillot jaune. Même si sa défense reste la priorité, on peut aussi penser à la victoire d'étape si les baroudeurs ne prennent pas trop d'avance. Bonne journée les gars ! Allez, on vise la gagne ! Eh bien, salut tout le monde, c'est Styro, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la douzième étape en intégralité avec la Trek Sega Fredo. Aujourd'hui, étape extrêmement importante pour le Tour de France. Vraiment, le classement général peut complètement être bouleversé au terme de l'étape Pau-Péragude. L'étape numéro 12 déjà. Eh oui, ça avance vite, bientôt la fin du Tour, mine de rien. Parce que là, il n'y a que 103 bornes. Enfin bref, maintenant ça va foncer. Vraiment, il n'y a que des étapes de Montagne-Vallon. Même l'étape de Plaine qui est là, elle fait 160 bornes et il y a du vent. Enfin bref, ça va être le bordel jusqu'à la fin, jusqu'à dimanche prochain. Maintenant, ça va être le bordel total les amis. On est parti, on ne perd pas plus de temps. Péragude. Alors, on a beaucoup de chance. Putain, mais vous allez croire que je le fais exprès, quoi. Please. Contador, encore une fois, en bonne forme. Il était déjà en forme l'étape d'avant sur l'étape de Plaine. Je me disais, aïe. A mon avis, ce n'est pas bon signe pour l'étape de Montagne d'Apris. Il ne sera plus en forme. Et heureusement que si. Encore une bonne forme pour El Pistolero. On se souvient que dimanche, lors de l'étape du Mont du Chien, on était au pic de nos formes. Là, encore une fois, une bonne forme. Écoutez, ce n'est pas moi qui fais les formes du jeu, clairement. Du coup, je vais envoyer quand même. Je vais envoyer Féliné dans l'échappée. Mais je vous explique. Parce que je me vois mal. L'étape fait 220 bandes. Elle est quand même très longue. Et il y a au moins plus de 100 km de plat avant que les hostilités commencent. Je vais envoyer Féliné dans l'échappée. Juste pour qu'on ait quelque chose à faire. En début d'étape. Mais à partir du premier col. Mais vraiment du premier col. Pas le deuxième catégorie. Le premier catégorie où il y a la descente grise. On va passer sur Contador et on va foutre un zbeul total dans le peloton les amis. Vraiment, ça va être intéressant à suivre. Allez, c'est parti. Fabio Féliné qui va partir dans l'échappée du jour. À moins que, je ne sais pas. Après, ça va être bizarre si on reste tout le long dans le peloton, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Vous savez quoi. On va aller... On va rester dans le peloton. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à rouler... Zubel... On va mettre à rouler Goggle, Irizar, Decorte. Voilà. On va aller mettre à rouler. À 70. Dès que... Donc, voilà. Les trois là. Dès que... Je vais quand même continuer à rouler. Dès qu'on arrivera dans le premier catégorie où il y a la descente grise. Donc, après la zone de ravito. Je vais commencer à faire rouler Fabio Féliné et... Féliné et Marzou Belgiac qui ont à peu près la même note en montagne. Pour que, dans le hors catégorie, on balance la moutarde comme on dit avec notre copain. Bokiemolema et Jarlinson Pantano qui a son maillot à poids. Donc, voilà. Ce serait bien que vous rouliez là, les trois. S'il vous plaît. Non ? Vous ne voulez pas ? Très bien. Bon, en tout cas, on a deux hommes qui sont partis. Sylvain Chavanel et Eduardo Sepulveda. Mais je vais quand même bien garder à l'œil l'échapper. Très clairement. Parce que j'ai envie de jouer la game, tout simplement. Qu'on remporte une onzième victoire d'étape. Sur douze étapes, ça serait propre. Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. Donc, voilà. Ça roule. Il y a Brice Feu qui y va. Ouais. C'est Poulveda et Brice Feu. Deux de la Fortuneo qui y vont dans l'échapper. Eh bien, écoutez. C'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choper une roue. Genre le champion d'Italie. On va se mettre dans la roue de Fabio Haru. Voilà. Avec El Pistolero. On est là. On est présent dans la roue d'Haru. On va laisser tous nos coureurs tranquilles. Ça y est, ça re-contre encore. C'est qui qui compte ? C'est Simon Yes, Dylan Van Barle, Thomas de Gande et Romain Hardy. Très bien. Écoutez, première fois que je ne prends pas d'échappé. Je crois que c'est la première fois tout court que je ne prends pas d'échappé en trois ans. Ça ne m'était jamais arrivé l'année dernière. Il y a deux heures de ne pas prendre une seule échappé sur le tour en intérimité. Vous ne voulez pas que je prenne des échappés tous les jours ? Je le fais et vous verrez bien ce que ça donne quand on reste dans le peloton pendant une heure. Les mecs. Par contre, celui qui me dit qu'on s'est chié, je le bann. Non, vraiment. On va rester dans la roue d'Arrou. Maintenant, c'est comme ça. Je vais rester appuyé sur X jusqu'à la zone de ravitaillement. Et c'est tout. C'est parti. L'échappé qui est parti assez facilement. Ils sont partis du coup à 7 à l'avant. On les voit là-bas. Et il reste plus de 200 km de course. Du coup, on va tout de suite commencer par parler de ce qu'on n'a pas encore parlé de dimanche. Donc au niveau, déjà, revenir sur la polémique. Je voulais en parler. Arrou, Froome. Au moment où on tourne, ça tombe. Il s'est passé d'autres choses sur les deux étapes de plaine. Des cassures, des chutes. Mais polémique, Froome, Arrou. Je veux avoir votre avis là-dessus. Parce que moi, j'ai un avis bien tranché dessus. Et je l'ai partagé sur Twitter. Et certaines personnes me l'ont reproché. M'ont dit, t'es trop dur. Ça se fait pas. Et c'est complètement logique ce qui s'est passé. Parce que pour moi, ok, Arrou attaque quand Froome a un problème mécanique. Mais ça reste un fait de course, putain. C'est le vélo. C'est du vélo. C'est du cyclisme. C'est bon. Et si on doit à chaque fois commencer à attendre quelqu'un qui a un problème mécanique. Mais c'est bon. Ne courez pas les étapes. Faites 200 km en vous tenant la main. Et allez jusqu'à la ligne. Et vous battez pas. Ça reste de la compétition avant tout. Il a un problème mécanique. Ben voilà, il attaque à roue. Certes, pour certains, c'est pas fair play. Mais ça reste du vélo. Si à chaque fois que quelqu'un a un problème mécanique, on doit s'arrêter de rouler absolument pour l'attendre. Mais putain, c'est plus du vélo les mecs. Faites de la danse. Faites du baby foot. Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, c'est normal. Et ensuite, il y a Froome. Alors là, je trouve ça dégueulasse, perso, de la part des organisateurs. C'est qu'on voit très bien que Froome... Après, t'as les pro Froome qui vont dire « Ouais, il a pas fait exprès et tout. Vous êtes des beaux pigeons d'écouter tout ce qui se dit aussi. » « Mais il est aussi très à l'aise en montant. » Ouais, Froome, on le voit. Il revient dans le peloton. Un virage après, il arrive. Il pousse à roue. Il lui donne des coups d'épaule. Et s'il lui donne des coups d'épaule Deux mètres en plus, deux mètres plus loin Eh ben Haru, il termine à terre dans les gens Et dans le mini-ravin où il y avait de l'herbe, là. Pour moi, ce qu'a fait Froome à Haru Ses coups d'épaule à Haru C'est quasiment aussi grave que ce qu'a fait Sagan Parce que Sagan, c'est un volontaire. Sagan, c'est un réflexe qu'il a eu. Ce qu'il a fait son mouvement du coude. Et Kevin Dish est tombé avant que Sagan fasse son mouvement du coude. Là, c'est un truc de vengeance Et certains disent Ouais mais il a tout ce que tu mérites Tu peux pas comparer une attaque Avec ta machine, avec ton vélo Par rapport à une attaque personnelle, à une attaque physique Le mec, il arrive Imaginez, il se contrôle pas, il perd l'équilibre Froome Et Haru, il termine dans le ravin juste à côté Enfin, dans le ravin, vous me comprenez Il se pète la gueule, il peut plus repartir Imaginez, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Même pas une pénalité, même pas une amende, rien Je dis pas qu'il faut l'exclure Loin de là, il faut pas l'exclure Mais du moment où t'exclues Sagan pour ce qu'il a fait T'es obligé d'au moins lui mettre une pénalité de temps Ou si tu mets pas de pénalité de temps Au moins une amende Je sais pas, moi je vois ça comme ça Je suis peut-être con Mais je suis pas le seul à le penser Et pour moi c'est logique Et puis, le fait qu'il se foute de la gueule aussi En interview juste après l'étape Ça, c'est encore pire Le gars juste après l'étape Ouais j'ai pas fait exprès J'ai perdu le contrôle de mon guidon Comment dire ? Voilà, bon J'ai rien à dire là-dessus Donc, tout simplement J'ai... Je sais pas J'ai... Pour moi C'est du vélo Ça reste du vélo Si à chaque fois on doit attendre Que quelqu'un a un ennui mécanique On doit l'attendre Y'a plus de course Tous les coureurs se serrent la main Ils vont tous jusqu'à la ligne d'arrivée Y'a pas de spectacle Y'a rien Ça reste un fait de course comme un autre Et puis Tout bêtement Dan Martin est porte-chute Dan Martin à cause de la chute Il se chope Il termine à une minute Est-ce que Froome il l'a attendu ? Ah mais ça on se pose pas la question Est-ce que Froome a attendu Martin qui est tombé Et pour moi une chute comme ça C'est le même qu'un problème mécanique Surtout que Martin est envoyé à cause de porte C'est pas lui qui tombe Est-ce que Froome a attendu Martin ? Non ? Non Clairement pas Donc bon Pour moi ça reste du vélo Allez on va se mettre dans sa roue Au poteau Froome là Enfin au poteau Lol Pour moi ça reste du vélo Si à chaque fois qu'on doit attendre Quelqu'un qui a un ennui mécanique Voilà On a eu la même couille l'année dernière Bon au moment tout c'était pas pareil C'était à cause d'une moto mais Je sais pas J'ai l'impression quand même que Parce que c'est la Sky Y'a rien C'est comme ça tous les ans L'année dernière Froome se pète la gueule A cause de la moto dans le Ventoux Il perd 2 minutes On le repêche On le met dans le même temps Je suis sûr à 100% Si c'est pas la Sky Si c'est pas Froome Si c'est un Si c'est Richie Porte tout seul Qui se prend la moto avec Monema On les met pas dans le même temps Sûr et certain J'en suis sûr à 100% C'est à chaque fois comme ça Tous les ans y'a une couille avec les Sky Et tous les ans c'est la même chose Tous les ans on passe le nez sous-dessous Je sais pas si y'a un petit chèque qui est glissé par la Sky Par le directeur sportif de la Sky A Predom Mais Ça a l'air d'être tout comme Parce que Ça commence à faire beaucoup quand même Ça a quand même à faire beaucoup Et je suis désolé ça reste du vélo Après chacun son avis Et vous respectez mon avis Comme je vous respecte le vôtre C'est à dire que Commencez pas à partir en insulte dans les commentaires Je préviens tout de suite par contre Parce que Ça va partir en ban Et en suppression En ban Enfin ouais En ban tout court Chacun a son avis Je pense comme Comme j'ai envie C'est mon avis Certains ont le même avis Certains n'ont pas le même avis Et c'est comme ça Mais pour moi Froome aurait dû au moins avoir une pénalité de temps Au minimum Au moins ça Et il a rien eu Comme d'habitude j'ai envie de dire Après on a eu Bah Richie Porte Malheureusement il perd le tour sur chute Après c'est difficile à dire Est-ce qu'il aurait fait quelque chose Est-ce qu'il était en forme Est-ce qu'il était pas en forme Parce que c'était la première étape de montagne Il était avec les favoris au final Donc Il avait l'air d'être en forme Pareil pour Dan Martin Et c'est vrai que la violence de la chute C'est quand même chaud C'est quand même très très chaud J'ai vu au moment où je tourne Je tourne le jour de la journée de repos Et il y a quelques heures On a eu le verdict Il me semble qu'il a Fracture de Fracture du bassin Et Fracture de la clavicule Donc ouais Ça pique un petit peu pour Richie Porte Malheureusement C'est comme ça C'est le vélo Il y a des chutes Il me semble que Sa saison est terminée En même temps Fracture du bassin et de la clavicule C'est capote Et puis voilà Bon je sais pas si vous en pensez Mais c'est pas comme si on se faisait chier Qu'on avance à 2 à l'heure dans le peloton Comme ça On a fait que 20 km là les mecs Pour vous donner un petit tortri d'idée On a fait 20 km en 10 minutes Tout va bien Tout va bien Tout va bien Du coup voilà Il y a qui d'autre Il y a Maika Qui a abandonné ce matin Le jour de la journée de repos Il a bien été un moche également Le problème C'est qu'il y a aussi Burman Qui Il n'a rien Lui il est pas tombé Mais il a attendu Maika Du coup il a perdu quasiment Il est à 8 minutes au général je crois Donc au final Bora Ils ont perdu Sagan Ils ont perdu Maika Il ne reste plus que Burman Pour faire un truc Et il est à 8 minutes au général Le tour de la Bora Est vraiment un peu En mode poissard Bon il y a la FDJ Qui perd ses 4 coureurs En hors délai On en a parlé hier Je ne vais pas en revenir dessus Je trouve ça complètement con Et mon avis n'a pas changé Et puis on a Haru Le seul à porter ses couilles J'ai l'impression dans le peloton C'est chiant à dire ça Mais t'as l'impression Ils ont tous peur C'est ce que je disais C'était quand ? C'était il y a 2 jours ou hier Je ne sais plus Enfin bref Mais Samedi et dimanche On a 2 étapes toute la journée De midi à 16h30 On a Un spectacle Un feu d'artifice C'est à dire que Toutes les 2 secondes Il y a un truc Il se passe un truc Toutes les 2 secondes T'as une chute ou une attaque Et Du moment que t'arrives Dans la dernière ascension Ils perdent tous leurs couilles Leurs couilles Ils se découpent Ils sont en train de s'envoler Ils ont des veilles Ils ont des ailes Et hop On s'en va Il n'y a plus personne Qui ose plus rien faire On laisse la sky rouler Sur toute l'ascension Et personne ne fait rien Le seul qui ose attaquer C'est Haru Et Dans le monde du chat Il a attaqué Même quand Il Porta fait son petit suceux En mode On attend Froome Et que du coup Haru a attendu Et bah au final Quand Froome est revenu Il a quand même Réattaqué Après J'ai l'impression C'est le seul Qui a les couilles Et qui n'a pas peur De Froome Pour attaquer Je sais pas Je sais pas Ce qu'il a Froome Pourtant Tout le monde a peur J'ai l'impression Tout le monde a peur De lui C'est Triste C'est à dire Tout le monde a peur De la sky et de Froome C'est à dire que T'alignes une équipe Donc je parle Des 21 autres équipes Hormis la sky La sky Ils alignent leur équipe Pour défendre C'est le tour Ils alignent une équipe Pour prendre le jaune Lors de la première étape Et le garder jusqu'à Paris Et c'est ce qui va se passer Cette année On le sait déjà quasiment Mais les autres équipes Ils alignent une équipe Pour jouer la deuxième place C'est dommage Du coup C'est dommage Et c'est pour ça Que selon moi Le Giro et la Vuelta Sont largement supérieurs Au tour depuis quelques années C'est que Sur le Giro et la Vuelta Tu sais pas pourquoi Les leaders n'ont pas peur Et ils attaquent Dans tous les sens Et c'est comme ça Depuis quelques années Et sur le tour Tout le monde a peur Tout le monde a peur D'attaquer la Sky Ils sont tous en train De défendre leur Tu dis sur le tour Ils défendent Limite t'as un gars Qui est 7ème Il va défendre Sa 7ème place Il va pas chercher A rentrer dans le top 5 Il va chercher A garder sa 7ème place Il va défendre Sa 7ème place C'est hallucinant Alors que je sais pas Un gars sur le Giro Sur la Vuelta Il est 8ème Il va tout faire Pour Pour attaquer Et monter sur le podium Mais bon C'est comme ça C'est le vélo moderne Que voulez vous On a fait quasiment 60km de course On va pas tarder Non plus à arriver Au sprint intermédiaire A l'échapper 2.18 Fréjent Vraiment je cadenasse bien Et encore On roule pas non plus Hyper vite Mais on cadenasse bien Là avec l'équipe On est toujours tranquille Avec El Pistolero J'en ai tranquille Pour le moment Mais bon On va pas trop parler Parce que Dans quelques minutes Dans une quinzaine de minutes Une vingtaine de minutes Le grand max Le bordel sera présent Sur les routes du tour En intégralité de Styros Moi je vous le dis Ok excusez moi J'étais en train de boire Comme d'habitude Je me suis mute Pour pas vous entendiez Le petit glouglou et tout Enfin bref Le petit glouglou C'est magnifique comme nom 160km de l'arrivée Bah je pense que j'ai fait Le tour de l'étape J'ai tout ce que j'avais à dire N'hésitez pas à réagir A tout ce que je viens de dire Depuis le début de l'étape Mais C'est à peu près ça Ce que je retiens De ce premier week-end C'est qu'on a des étapes de fou Et malheureusement On a des Des coureurs qui ont peur Dans les ascensions finales D'attaquer la Sky Et Ephraim Oui je peux vite fait aussi Parler peut-être d'Ouran Qui m'a agréablement surpris Rigoberto Ouran Barguil aussi Déception Barguil Putain Franchement j'y ai cru à Barguil J'y ai cru Et ça m'aurait fait plaisir Pour lui qu'il remporte Cette étape sur le tour Parce que Avec l'échappée qu'il a fait Il est passé en tête De quasiment tous les cols En tout cas du Grand Colombier Et du Mont du Chat Il est passé en tête Et il se fait battre Pour un boyau C'est très moche Surtout que Le pire c'est qu'il a levé les bras Il était en larmes Parce qu'il était heureux d'avoir gagné Et puis t'arrives vers lui Et t'es en mode Désolé mais t'as pas gagné L'ascenseur émotionnel Là la définition parfaite On peut le dire On est dégoûté pour Barguil Mais Ouran franchement il m'a scotché C'est ce que je disais Sur Twitter encore une fois Je passe ma vie sur Twitter Moi c'est ouf Ouran ça fait longtemps Que je l'ai pas vu A ce niveau La dernière fois que je l'ai vu A ce niveau Sur un grand tour C'est quand il a fait Deuxième du Giro 2014 Derrière Quintana je crois Il a fait deux ou trois Non deuxième Et troisième Haru Je crois que c'était ça C'est quand il avait fait Deuxième du Giro C'est la dernière fois Que je me souviens avoir vu Ouran jouer un rôle Dans un grand tour Depuis Calme Disparition des radars Plus rien Et là il revient Et ça fait plaisir Il est quatrième au général Je crois il a un peu plus D'une minute de Froome Et au final au général On a quatre mecs Qui sont en train De se détacher du reste On a Bardé Qui est troisième A je crois 51 secondes Haru il est deuxième A 14 secondes Et puis t'as Ouran A un peu plus d'une minute Et puis t'as les autres Martin et tout Mais ouais Il m'a fait plaisir Il m'a fait kiffer Vraiment je m'attendais pas A le voir là Et limite on est en train De se dire Cyanide ils sont un peu Mangeant non Parce qu'ils ont surcheater Ouran On était tous en mode Quand on a eu le jeu Et que Ouran jouait à chaque fois Des top 10 top 15 On était tous en mode Qu'est ce qu'ils foutent là Qu'est ce qu'ils ont foutu Cyanide Et bah au final Ils ont vu dans l'avenir Cyanide les mecs Ils ont vu dans l'avenir Parce que notre ami Ouran Il a fait une étape de fou Au monde du chat Après à voir s'il va tenir Les trois semaines Ça c'est une autre histoire Mais bon Google Irisard de Corte Ça se passe bien Zobelgia il va pas faire long feu Zobelgia ne va pas faire long feu On est dans C'est quoi ça Saint Bertrand de Coming Mais c'est une forêt C'est un bug ça non Ou alors c'est la forêt De Saint Bertrand de Coming Ouais C'est un peu bizarre On avance pas quoi C'est une parade 33 km heure Vous comprenez pourquoi maintenant Je préfère partir dans les échappées Les mecs ou pas C'est plus dynamique un peu Je pense que vous comprenez Hein Parce qu'au final On roule à la même vitesse Mais le fait d'être en groupe Compact comme ça T'as l'impression de pas avancer T'as l'impression d'une lenteur atroce C'est horrible Mais bon on va bientôt Là c'est un peu La sanction non répertoriée Le faux plat montant non répertorié Ça tombe c'est ça C'est la montée de Saint Bertrand de Coming C'est peut-être possible Donc c'est un peu la sanction non répertoriée En faux plat montant On va arriver dans des portions Un peu plus En faux plat descendant Plat Jusqu'au sprint intermédiaire Puis ça va enchaîner A partir du deuxième catégorie Jusqu'au premier Et on ne va plus arrêter Jusqu'à l'arrivée à Peragud Encore une fois Une longue étape aujourd'hui les amis Qui va durer je pense Plus d'une heure Une heure dix Vu l'allure où on est Parce qu'il reste 150 kilomètres On est déjà à 20 minutes de vidéo Donc ouais Étape très très lente Et très très longue Et très pentue également Donc il y a tous les ingrédients Pour avoir une longue étape Peut-être l'étape la plus longue du tour Je sais pas Après c'est vrai que l'étape du monde du chat L'étape du monde du chat Je crois qu'en intégralité C'est l'étape qui a Le plus Qui est la plus longue Depuis trois ans Depuis que j'ai lancé ma chaîne Enfin depuis trois ans Depuis deux ans Depuis TDF15 J'ai jamais eu une étape Qui a fait une heure quart Je crois que le plus C'est peut-être une heure cinq Une heure dix Mais jamais une heure quart C'était très très long Vraiment le monde du chat C'était énorme à jouer En jeu Et le pire c'est que Les une heure qu'un Ils sont passés plus vite Peut-être que les cinquante minutes De plaine d'hier C'est ça le pire Mais bon que voulez-vous Allez on est dans les 150 derniers kilomètres Je vous propose C'est que j'aille Checker vite fait des commentaires Mais j'ai pas ouvert la page Quand on abrutit Ce que je vais faire C'est que je vais me mettre Dans la route du champion belgique Parce que c'est la classe Incarnée Se mettre dans la route du champion belgique Et je vais ouvrir Le Ma page Youtube Déjà je coupe le son Voilà C'est peut-être mieux Pour pas vous casser les oreilles Non plus Hop Vidéo Non tu as Shaombiri C'est où c'est où c'est là Déjà 12 000 vues Elle est sortie Il y a même pas 24 heures N'importe quoi les mecs Vous êtes des fous Vous êtes des fous Du coup Je vais pas trier par top commentaire Les plus récents Parce qu'on a déjà vu les top com C'est dommage que tu ne joues pas Avec Moléma Est-ce que vous avez regardé L'étape du monde du chat ou pas J'ai joué avec Moléma Il m'a emmené dans tout le col Moléma What the fuck Moléma il m'a emmené dans tout le col Et il va encore me servir aujourd'hui Moléma Micah était dans la chute Avec Guerin Thomas Petite info Syros Ah ça je savais pas Que c'était dans cette chute là Qu'il a été pris Parce que oui Je vous en avais pas parlé Mais Froome il a perdu Thomas Au final là Sky Je sais pas ce que On va repartir sur un autre débat là Mais j'ai l'impression Que l'équipe autour de Froome Est un peu plus faible Que les autres années Bon ça reste quand même très lourd Mais déjà il perd Guerin Thomas T'as quelques coureurs Qui sont un peu fatigués Au final il s'est vite retrouvé Tout seul dans le monde du chat Je trouve Alors que par exemple Les Astana ils sont toujours à deux Avec Fugol Sangaru Donc je pense que c'est vraiment Il y a moyen de le mettre en danger Surtout que généralement Et ça C'est tous les ans pareil C'est à chaque fois en début de tour Qu'il est le plus fort Et dans les 2-3 dernières étapes A chaque fois il perd un peu de temps Froome C'est à chaque fois comme ça Sur la dernière étape Et l'avant dernière étape de montagne Il perd à chaque fois du temps Et là je suis en train de me dire Début de tour Il a pas fait comme l'année dernière Il y a 2 ans Il y a 4 ans Il n'a pas tout écrasé Il n'a pas autant de minutes d'avance Il a que 14 secondes sur Haru Imaginez Il fait exactement comme l'année dernière Et il y a 2 ans Il craque dans les 2-3 dernières étapes Enfin il craque Il perd genre 30 secondes 8 minutes à chaque fois Et bah au final il est pas mal jeune Donc à la limite Il y a une petite lueur d'histoire D'espoir pardon J'ai dit histoire D'espoir Même si j'y crois pas trop Je vais pas vous le cacher J'y crois pas du tout Mais petite lueur d'espoir A voir Ce que ça donne D'ailleurs je vais faire accélérer Mes potes là Google Irizard de corte Pour que l'étape passe un peu plus vite Et vu qu'on se rapproche du sprint intermédiaire Et d'ailleurs je vais passer sur John De Gankolb Pour le sprint Ils sont 7 à l'avant Donc il va y avoir quelques points à aller chercher Pantano il va m'aider Pantano ce que je vais faire C'est qu'il va m'aider Je vous explique ma stratégie avec Pantano Il va m'aider aujourd'hui A tout faire péter Dans le port de Balès C'est à dire que Ça sera pas mon dernier lieutenant Ça sera pas mon dernier lanceur Mon dernier lanceur Ça sera Molema C'est lui qui va rester le plus longtemps possible avec moi Pantano va essayer de tout défoncer Dans le port de Balès Vraiment pour réduire l'écart Enfin pas l'écart Mais réduire le nombre de mecs Qui sont présents dans le groupe maillot jaune Et quand il aura fini son travail Je vais lui dire de finir tranquille Et demain on va l'envoyer dans l'échappée Parce que demain Les amis c'est la fameuse étape de foi Qui ne dure que 100 km Je le rappelle Mais ouais demain que 100 km de course Imaginez On est à 130 bornes de l'arrivée Demain ça fait que 100 km pile Donc demain l'étape Ça va même pas faire une demi-heure je pense En plus vu le profil Ça va aller très très vite En fait là je comptais m'arrêter Après cette étape là Parce que là j'ai enregistré L'étape 10, 11, 12 Mais oui ça fait 100 bornes Je vais vite Je vais l'enregistrer aussi à la suite Je pense l'étape 13 Comme ça j'aurai un peu d'avance Et sur 100 bornes Ça fait que montée-descente en plus Pas vraiment besoin de De sujet de quoi parler Donc voilà un petit peu Ce que je compte faire avec Yarlinson Pantano Moins de 10 km du sprint intermédiaire On va se concentrer sur le sprint intermédiaire Avant de repartir Sur de possibles commentaires Les premiers arrivent au sprint intermédiaire Alors j'étais en train vite fait de regarder Pour un possible commentaire après Bon c'est pas grave On cherchera après On va se concentrer sur le sprint intermédiaire Parce que là Il va arriver très vite Un 5,5 km Et l'échappé On leur a fait vivre une Putain mais ils sont 3 Fortuné J'avais pas vu Romain Hardy Brice Feuillu Et Edouard 2 C'est Poulveda Ils sont 3 Au calme Ils sont 7 dans l'échappé Ils sont 3 Mais moi je serais Sylvain Charnel De Gande Yet c'est 20 balles Je roule pas Je laisse la Fortunio Ils sont 3 C'est logique J'avais pas vu ça Bon écoutez 4 km du sprint intermédiaire Il y a quand même 8 points à prendre Certes on a un beau matelas d'avance On a 149 points d'avance Je crois avec John Duggenkolb Mais on va quand même le faire ce sprint intermédiaire Un peu plus de 3 km La Kofidis qui s'allie avec nous Avec la Loto Soudal également Et il n'y a que 2,30 C'est pas énorme C'est pas ouf Surtout que là On va très très vite arriver dans le vif du sujet A partir du deuxième catégorie Ça va commencer à y aller les amis Ça va commencer à partir dans tous les sens Allez on est au sprint 2 km du sprint intermédiaire Ne pas me faire enfermer Par ailleurs Gun Rollins Goggle est là Il m'emmène Michael Goggle Ah il y a Sagan Ouh j'ai pas vu sur la droite J'ai pas vu Nasser Boigny qui a lancé Mais surtout Marc Cavendish On prend le sillage de Boigny On essaie de le déborder en plein centre Est-ce qu'on est capable de remonter Cavendish ? Non Cavendish on ne le remontera pas Quoique Non 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 Cavendish passe en tête Devant Duggen Kolbe et Boigny Troisième place pour Sagan Quatrième André Graipel Et puis c'est les poissons pilotes Avec notamment la trek Irizard Goggle De Kort Donc voilà Duggen Kolbe Ce qui va se passer C'est que maintenant On passe sur Alberto Contador Et Duggen Kolbe C'est très important Il va se muter en équipier Pour être pistolet héros Et ça va rouler Voilà Tout simplement Ça roule Les 4 là Et quand même A une bonne allure On va se mettre Dans la roue de Ricci Port d'ailleurs Et puis c'est parti On ne va pas tarder À arriver dans le final Peut-être Le temps Je ne sais pas Je ne sais pas Il y a combien de kilomètres Avant le prochain grimpeur C'est dommage Qu'on n'a pas comme sur PC Mais un petit onglet Qui indique A chaque fois Combien de kilomètres Jusqu'au prochain Ça serait Assez pratique On ne va pas se le cacher Je dirais qu'il y a peut-être 15 kilomètres 10-15 kilomètres Ouais 10 Donc peut-être le temps De regarder Un dernier commentaire Avant que ça part en couille Ouais bon Ça me dit Uranbof J'avais dit Uranbof C'est possible En vrai c'est possible Mais quand tu regardes Depuis 2014 Il n'avait plus rien fait Uran C'est pour ça que je disais ça Que Uran était bof Je ne comprends pas Les hors délai Serais-tu l'expliquer Oula je ne suis pas du tout Un pro pour les hors délai J'ai peur de dire de la merde Même mais je vais essayer D'expliquer en gros Au pire Si quelqu'un est vraiment Un pro là-dedans Vous me rectifierez Dans les commentaires Mais en gros Hors délai Déjà comment on calcule Le hors délai Généralement c'est En fonction de la longueur De l'étape De la difficulté également Donc du nombre de calls franchis Le dénivelé positif Du jour Et le temps Du vainqueur Si l'étape a été roulée Très rapidement Leur délai Seront plus grand Si l'étape a été courue Très lentement Leur délai Seront plus court Par exemple Si on a une étape de plaine Ou qui a été roulée Très lentement Tout le long Les délais seront peut-être De 10 minutes 10-15 minutes Grand max Alors qu'une étape de montagne Ou avec je ne sais pas Combien de mètres De dénivelé positif Ou ça a roulé A fond la caisse tout le long Il y aura peut-être 40-50 Une heure de délai Grand max Donc voilà Et généralement C'est un pourcent On prend un pourcentage Du temps du vainqueur du jour Je ne sais pas exactement Le pourcentage Comment c'est fait C'est fait par rapport A tout ce que j'ai dit Il y a quelques secondes Donc le dénivelé La longueur de l'étape L'allure Donc les commissaires de course Prennent le Un certain pourcentage Du temps du vainqueur Et par exemple En prenant exemple Sur l'étape du monde du chat Les délais étaient de 40 minutes Parce qu'ils ont pris X% du temps du vainqueur De Rigoberto Ran Vu que l'étape était assez longue Qu'il y avait pas mal De dénivelé positif Même énormément De dénivelé positif L'étape était assez rapide Mais au final Les délais étaient assez hauts Et si tu termines au delà De ces délais C'est à dire que Si les délais sont de 40 minutes Et que comme démarre dimanche T'arrives au delà des 40 minutes Après le vainqueur du jour Et bah t'es exclu de la course T'es mis hors course Voilà Donc je sais pas si j'ai dit de la merde Et si c'était assez clair Mais c'est comme ça que je le vois En tout cas on est dans le col des arrêts 6 km 500 Ça roule Dans le peloton Ça met un mini tempo Pardon Je mets toujours pas Les autres Donc Zubedja Et Feline à rouler On va se les garder pour plus tard Pour le col de première catégorie Donc le col de mente Là on garde John de Genkol Markelly Rizar Koundecourt Pour rouler En tête du peloton C'est vrai qu'il y a Il y a la zone de ravito juste après On va les faire accélérer un peu D'ailleurs Ils vont prendre le gel Vu qu'il y a la zone de ravito juste après C'est pas très grave Voilà On accélère un peu dans ce col Col des Ares Je vous l'ai dit Aujourd'hui on va avoir une étape dynamité Par la Trek Sega Fredo Et maintenant c'est parti A partir de maintenant Du col de deuxième catégorie Pour les 100 derniers kilomètres de course On va avoir un enchaînement de col Impressionnant les amis Le col de deuxième catégorie On descend On remonte quasiment directement Vers le col De Mente Col de première catégorie Avec une descente dangereuse Attention c'est ça la zone grisée Sur la map C'est une descente dangereuse Une descente technique Puis on va avoir Un petit accalmie de 5-6 kilomètres Je pense de plat Pour ensuite Partir vers le port de Bades Hors catégorie 25 points à prendre au sommet Ensuite descente Ça remonte direct Pour l'étape de La montée de Péragude Pour ensuite Redescendre Et avoir le mur final De 2,5 kilomètres 3 kilomètres à peu près Vers l'altiport De Péragude Donc voilà Il me semble que je n'ai pas Dit de conneries Dans Tout ce qui va se passer En fin d'étape Ça s'attaque A l'avant de la course Et c'est Édouard de Sépouleve Le plus fort Qui prend 5 points Au classement de la montagne Y a-t-il un mec Placé au classement de la montagne Non aucun des 7 hommes de tête N'a un seul point Au classement de la montagne Donc on est tranquille On est tranquille honnêtement Tout le monde prend son gel Dans l'équipe Il y a la zone d'arvitaillement Juste après On va la prendre aussi Avec Alberto Contador On va même dire De tout donner Leur étape Elle se termine Au pied du col De Mente Donc ils peuvent y aller Je suis dans la roue de Roland C'est peut-être pas la meilleure roue à prendre On va pas se le cacher En montée La roue de Féliné Ou la roue de Pantano Le maillot jaune Dans la roue du maillot à poids Fabio Haru est dans ma roue Mais là ça accélère bien On place une petite accélération Avec notre équipe Il y a 3 minutes Forcément L'écart augmente Vu qu'ils ont disputé Les points de la montagne Mais là L'allure on va L'échappée n'ira pas au bout Les amis Je peux vous le dire Et je pense que c'est déjà sûr L'échappée n'ira pas au bout Il va falloir faire attention Au hors délai Mais généralement Ça passe sur cette étape Généralement Sur un tour 2017 Il y a des hors délai Que sur l'étape du monde du chat C'est tout J'ai jamais vu d'hors délai Sur une autre étape On est bien là On est bien On est dans les 100 derniers Kilomètres de course On a un gros boulot Depuis le début de la journée Il roule Ça fait plus de 120 kilomètres Qui sont au Au boulot Nos Nos Quatre compagnons Là Bon Degenkolb un peu moins Mais il y a quand même Un énorme boulot de fait Et on dynamite la course On fait la descente Avec la trek On essaye de mettre en danger Les autres équipes On est bien là Ils vont se relever À un moment donné Je pense que là On va les remettre à 80 Du coup ils ont fait la descente C'est bien On va les remettre à 80 Et ils vont rouler La route Grapelle Mauvais délire aussi Sur une étape comme celle-ci La route Froome C'est un peu mieux Un peu plus fiable On va les mettre à rouler Jusqu'au pied Jusqu'à la zone de ravitaillement En fait Et dès que la zone de ravitaillement Est passée Ils vont s'écarter Et ça va être Au tour d'Emar Zubelgia Mais surtout de Fabio Fennina En bonne forme De mettre un gros tempo Dans le col de Mente Pour pouvoir déjà Faire un petit écrémage Et que L'objectif ça serait quoi Le must ça serait Qu'on se retrouve à 80 coureurs Au sommet du col de Mente Et qu'au sommet du port de Balers On se retrouve à une vingtaine Une trentaine Et que forcément Dans le dernier col On se tire la bourre Entre favoris Et qu'on se dispute La victoire d'étape Ça serait ça Vraiment le L'idéal Après Entre La théorie et la pratique Il y a un monde d'écart Donc on n'est pas du tout sûr De réussir cette tactique Et de réaliser ce que je viens de dire Toujours cet homme Par contre là pour les Je dis que généralement Il n'y a pas trop de délais Mais attention quand même Pour Gn Lutsenko Surtout Lutsenko Qu'est-ce qu'il fout là Lutsenko Le deuxième au maillot au blanc Je rappelle Lutsenko Pourquoi il est déjà lâché Attention à eux Parce que là S'ils sont déjà lâché maintenant Ils ont déjà pris 2 minutes 30 par rapport au peloton On va encore accélérer Mais vraiment Violemment Ils peuvent prendre Très très cher Allez petite redescente Vers la zone de ravitaillement On va avoir Allez 5-6 km de faux plat montant Et un peu après la zone de ravitaillement On va avoir Les vrais pourcentages Du col de Mente Devant il n'y a que 2 minutes 12 Ça va être compliqué Le champion de France Arnaud Desmarc est en train de remonter Pourquoi faire je ne sais pas Peut-être pour se mettre au boulot Pour Thibaut Pinot Il se sacrifie comme John Duggenkolb Le maillot vert Il est là Ils sont toujours à 4 à rouler En tête de peloton Ils font un boulot monstrue On pourra les remercier quand même Parce que C'est pas grâce à eux Qu'il y a des lâchés Qu'on fait tout péter Qu'on va gagner un tour Mais sans ces gars là Qui roulent toute la journée Pour garder une échappée A vue d'oeil Toutes les échappées iraient au bout Et franchement énorme On en a déjà perdu un On vient de perdre le premier coureur Qui est Mark Lirizar Qui vient de s'écarter Gogol et De Gord Vont bientôt le suivre Et là on est dans les parties En faux plat montant Pour arriver au pied Au véritable pied Du col de Mente Toujours 2 minutes Pile Par rapport à l'échappée Au hormis On va dire Simon Yetz Brice Feuillu Et ses poules Veda Il n'y a pas vraiment D'énormes grimpeurs Je trouve Mais Brice Feuillu Ce n'est pas un grimpeur Je confonds moi Si c'est le grimpeur Ok C'est l'autre C'est l'autre Qui n'est pas grimpeur Ok Il y a 87 km de l'arrivée Pour le moment 11 km 11 km d'ascension Ne devrait pas être Le théâtre de grandes offensives Sur ce mai Etant placé trop loin De la rive Ok bien vu On rentre dans la zone De Ravito Apparemment 11 km Très joli là A l'intérieur des arbres Avec les arbres Sur la montagne Très 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 joli On est dans la roue De Lilian Calmejean Qui est protégé Par Angelo Tunic Lilian Calmejean Leader Col de Mente 11,4 km A 6,4% de moyenne Mais dans le roadbook On va dire du jeu Il compte Les premiers faux plats montants Où on est actuellement A du 2-3% max Ce qui fait qu'on peut dire Que le véritable Col de Mente Fait peut-être 7-8 km Mais à quasiment 10% de moyenne Quasiment C'est pas loin de ça Vraiment Et d'ailleurs Ils vont bientôt s'écarter Nos équipiers Et on va bientôt avoir Une accélération des treks A 80 km de l'arrivée Il n'y a plus que Kounde Kord Qui roule Avec John Duggenkolb Duggenkolb Qui fait une belle étape Content qu'il nous aide Certains sprinters Ne le feraient pas Ce genre de boulot Pour le leader de l'équipe Mais lui il le fait Il se mouille pour Alberto Et ça fait plutôt plaisir Ah on est en train D'arriver dans les plus grosses pentes On est en train d'arriver Dans les plus grosses pentes Kounde Kord Prend le relais Par rapport à John Duggenkolb Et ça y est regardez On est dans des pentes à 9% C'est le moment Les amis Déjà pour faire écarter Goggle Irizar Kounde Kounde Kord Et notre ami De Gengkolb Qui vont Ils vont s'accrocher Mais sans un coup Voilà Si jamais il y a une grosse accélération Ils vont se laisser des grands poneys Mais si jamais ça roule A allure constante Ils ne se laisseront pas Goggle Irizar De Kord Petit gel bleu Et c'est au tour de Emar Zubelja Et Fabio Felliné De venir mettre un tempo A 80 Et les deux Vu leur qualité Je peux vous dire Que c'est quand même pas mal 80 Allez Zubelja est déjà présent Voilà Il passe Où est notre ami Fabio Felliné Felliné il est où Mollema dans ma roue De Kord De Gengkolb Ils sont là Où il fait Il fait marre Il est marre là Zubelja Il fait un peu de dégâts Ah ouais Ça commence à accélérer sévèrement Là dans le peloton Felliné il est où Où est Fabio Felliné Il est pas là Je lui demande de travailler Il est pas là On va se prendre la roue De Christopher Froome Where is Fabio Felliné Mais what the fuck Il est où C'est sûrement l'un des deux Qui est plus à l'arrière Mais il y a une belle accélération Là Tu te redescendes Ah ça y est Là c'est le vrai début du col Ah oui 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 Quasiment du 10% Il a compris Il faut boucher le trou Il faut pas le laisser partir Il est marre Allez les gars On est plus que 100 hein déjà Moi qui disait Qu'on serait 80 au sommet Et bah au final On sera peut-être plus Le groupe Eto est formé Le groupe Eto est formé Ça serait bien que Felliné vienne aider Zubelja là Je suis un peu déçu De la part de Fabio Felliné Par contre ça c'est un truc Qui est relou Et je le dis depuis Hein Felliné il est lâché Regardez ça c'est un truc Que je trouve Vraiment dégueulasse Sur le jeu C'est que On peut pas demander A nos gars De se placer A tout devant Dans le peloton C'est à dire que Regardez là Voilà Putain qu'est-ce qu'il fout là Felliné Mais non On perd Felliné quoi Déjà Bon bah Zubelja On peut compter que sur toi Malheureusement poto Parce que regardez Pantano Avec son maillot à poids Et Mollema Ils sont en queue de groupe C'est totalement con Et pourtant Bah voilà Regardez Pantano lâché Ça Il faut à tout prix Qu'il rajoute Parce que ça C'est casse-couille Et ça te fout en l'air Des tactiques Et ça peut me foutre En l'air ma tactique là On peut pas leur dire De se placer à l'avant Mollema et Pantano C'est le souci On peut pas On peut pas leur dire Et du coup Il reste en queue de peloton Comme des goggles Et Il se laisse distancer C'est dommage Bref Ecoutez Du coup Pantano a pris une cassure De 30 secondes Nero Quintana Il a du mal What the fuck Regardez Mollema Regardez où est Mollema Mollema va se faire distancer Voilà Mollema lâché Les mecs Je vais devoir faire arrêter Zubeljai Mais ma tactique Il va être foutu en l'air A cause De ces vieux bugs Enfin c'est pas des bugs Mais putain Cyanide Ça fait des années Qu'on demande ça Ça fait 3-4 ans Qu'on demande des trucs pareils Et même 3-4 ans après On les a pas quoi Je sais pas Ça me parait logique En fait De pouvoir demander A mes équipiers Dans la lauréette De se placer à l'avant Ça me parait logique Selon moi Et tu peux pas Et du coup Quand tu mets Quand tu mets quelqu'un à rouler Mais que les autres Tu leur dis de garder position Ils se laissent aller En queue de groupe Ça putain C'est Du coup je vais être Je vais leur dire un truc Je vais leur dire de relayer De venir relayer Voilà Et du coup ça va déjà Les crever malheureusement Mais c'est comme ça J'ai pas le choix Sinon ils se font distancer Et regardez Ils sont encore pris Dans une cassure C'est C'est lourd Très très lourd De gun call Il va prendre son gel De toute façon Maintenant Ils vont terminer tranquille Les mecs Fabio Felliné J'en parle même pas Il nous aura servi A que dalle dans cette étape Il est déjà à 3 minutes 30 Par contre l'échappé Plus qu'une 22 Dans ce call de mente Ils sont juste là L'échappé Les 7 hommes de tête Est-ce qu'ils arrivent là Bokemolema Bokemolema Il est en train de remonter Je n'aperçois pas Le maillot blanc Poire rouge Par contre j'aperçois Le maillot blanc Pierre Latour Fait un très beau tour de France J'essaye de voir Le maillot blanc Poire rouge Mais c'est difficile A le voir de loin J'ai l'impression Qu'il est là J'ai l'impression Que c'est lui Ok j'ai l'impression De l'avoir vu Bokemolema est là Bokemolema est présent Est-ce que maintenant Si je lui dis Du coup il a perdu pas mal de barres Si je lui dis De rester là Bokemolema Est-ce qu'il va se Regardez Regardez Voilà Il se laisse aller en queue de groupe Ça me saoule Du coup on est obligé De les mettre en relais On est obligé Zubelge Il va prendre son gel De toute façon On n'a plus besoin de lui après On n'a plus besoin de lui A Emma Mais là il nous fait plaisir On n'est plus que 26 Fabio Arou Il est distancé Il est où Pantano Il est là Il est à droite Pantano Dylan Van Barle On va le reprendre Une 18 On est en train de tout faire péter On va très certainement Surgrouper le groupe De 32 et 39 Mais derrière ça ne reviendra plus Je disais Je disais qu'on Espérait être Une 80 coureur peut-être Mais c'est encore mieux Zubelge Nous fait un Un boulot de monstre Vraiment Exceptionnel Emma Zubelge Il nous fait kiffer là En ce moment En plus Imolema Et Pantano C'y met Je ne vous parle pas Le bordel Allez La Trek Est en place On est bien là Là on est très très bien Dans la route Nos équipiers La G2R est pas mal En nombre aussi Ils sont encore 5 Ils sont encore 5 La Sky On ne les voit pas trop On ne les voit pas trop La Team Sky On voit plus la G2R Et la Trek Que la Sky Et la Movistar Pour le moment Barine Merida Autour de Yannis Aguirre On ne les voit pas trop non plus Et Rush Qu'est-ce que je dis Porte Porte est distancé Haru et Martine On est 18 Certes ça va rentrer Mais c'est peut-être un signe Ils sont peut-être pas en forme Ils se font prendre Dans des cassures inutiles La Ritchie Porte Je rappelle Ritchie Porte Le 3ème du classement général De ce Tour de France Et c'est ça Monnet qui a pris 10 points Nous on va passer Avec un peu plus de 2 minutes de retard Par rapport à l'échappée On va être Je pensais qu'on allait Plus être que 80 Mais au final On va être qu'une cinquantaine Au sommet Zubelja Il va passer en plus Zubelja On va avoir Zubelja Pour le Le port de Balès Ça c'est une excellente chose Et du coup On passe On passe au sommet Ils vont s'arrêter Et t'as Zubelja Qui va Continuer dans la descente De rouler Et voilà Zubelja qui va rouler On va se mettre dans sa roue Et on est à 73 km de l'arrivée On est déjà plus que 50 Voilà J'essaye de dynamiter Là on est bien Ouais on est entassé dans Zubelja C'est stylé J'essaye de dynamiter La course Pardon On est plus que 50 Ça paye Y a-t-il des gros lâchés Non pas de favori piégé Féliné Ça me fait quand même chier Parce qu'on aurait encore 4 coéquipiers Au lieu de 3 J'essaye de faire la descente Avec Zubelja Mais c'est pas évident C'est pas non plus un descendeur de ouf Mais bon Descente dangereuse On connait C'est pour ça que je lui fais faire la descente Notamment On va même lui dire d'aller à bloc Parce que dans cette descente Y a moyen de pousser des leaders à la faute Si ça roule à bloc Si ça roule à bloc Et que tout le monde essaye de suivre les roues De Zubelja Y a moyen de pousser quelques leaders à la faute On sait jamais Imaginez une chute De Porto De Christopher Froome Il y a encore 2 minutes 10 Simoniette solo en tête Et C'est Poulveda C'est les deux plus forts Simoniette et Edouard de C'est Poulveda Dans cette étape Là j'ai deux airs forcément pour Bardet C'est Bardet en personne qui fait la descente Forcément Grand 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 descendeur Romain Bardet Avec son coup de force Lors de l'étape Du Mont-Duchamp en IRL Putain les mecs On a 47 minutes de vidéo Il nous reste encore 70 bornes Et 3 cols Tout va bien Tout va bien L'échappé ne me fait pas du tout peur Les amis Ils arrivent à chaque fois dans l'école A nous reprendre un peu de temps Mais au final Ils se crèvent pour pas grand chose Pour des points de la montagne Du coup Je pense que d'ici le sommet du port de Balès On va pouvoir Avoir repris cette échappée Et c'est parti Là on est dans la partie Sur du faux plat Voilà Du faux plat pour Emar Zubelja Ça s'étire un peu d'ailleurs Sur cette partie en faux plat descendant Ah il y a un peu de vent Regardez Il y a un peu de vent C'est en train de s'étirer Regardez il y a une cassure Il y a une cassure au niveau des FDG Regardez on est parti à 13 Coup de bordure Énorme Coup de bordure d'Edouard de Emar Zubelja Il n'y a que Wellens Dans Marou What the fuck Qu'est-ce qu'il me fait Zubelja Bon ça va rentrer hein mais Attention au vent Il y a du vent Il n'y a que Roland Racing Et Wellens Qui ont pris Marou Et les Sky et les FDG Se sont un peu fait distancer Du coup il doit faire l'effort Regardez La Sky doit faire l'effort Pour rentrer Malgré le fait qu'on ne roule pas à bloc Exceptionnel Exceptionnel Il n'y a plus qu'une 30 D'avance pour Simon Yates Et Sepulveda Très très rapide cette étape Et regardez Cassura 16 Ça casse de partout Et ça recasse Parce que ça se relève Ça s'étire à mort là Ça s'étire à mort Dans cette portion un peu En faux plat descendant On va arriver très 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 rapidement Au pied du port de Balès Un équipier vient de se faire lâcher Oh non Ne comptez plus sur lui Non 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 Mollema et Pantano Regardez Ils sont mis en queue de groupe Ah mais il était à 100 Mais non il fallait pas te mettre à 100 frérot Ok Je vais relayer Putain Regardez Pantano et Mollema C'est horrible Abarde m'a roulé C'est horrible En gros tu leur dis Pas de rouler Ils se mettent en queue de groupe Et du coup ils se laissent distancer C'est abusé C'est complètement C'est relou C'est complètement relou Ils vont rentrer Pas de soucis Mais Ça prouve qu'il y a un souci A ce niveau là Pourquoi ça a décroché la roue Mon petit moment d'accalmie dans le peloton On va mettre nos équipiers à rouler à 60 Mais du coup je peux pas faire mes tactiques Vraiment parce que J'aurais aimé demander à Pantano de rouler Dire à Mollema de rester dans les roues Mais Vraiment devant Pour pas que Pour pas qu'il utilise d'énergie Et je pourrais pas Je vais être obligé de demander à Mollema De rouler dès le début aussi C'est un problème Ah j'ai peut-être une idée Attendez j'ai peut-être une idée Si je mets Mollema en rouler 50 Et que je mets les autres en rouler 70 Peut-être qu'il passera pas On va tester En tout cas L'échappé une 40 d'avance Ils sont 5 Toujours intercalé Brice feuillu Pour la fortuneo Et Pantano est là Avec son maillot blanc en poids rouge Il passera pas le sommet Ça m'étonnerait Regardez ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Pantano Et Zubelja à 50 Voilà Et on va mettre Notre ami Zubelja A 80 Tout simplement Et normalement Pantano et Mollema Vont rester dans la file de relais Et Zubelja va quand même rouler Si je dis pas de conneries Et c'est bien ça Il reste placé Et Zubelja roule quand même Ok c'est bon On va faire ça du coup Du coup c'est Zubelja qui roule En tête de peloton Il donne ses dernières forces Il donne ses dernières forces Et Zubelja Et Zubelja il fait une deuxième semaine On n'en parle pas Mais mardi il fait Quasiment 200 bandes d'échappée Enfin pas en solitaire Mais on se souvient De l'étape extrêmement rapide Pour Zubelja mardi Là il nous fait Quasiment 60 bandes Solo Il emmène tout le groupe de favoris Il fait tout péter Très très grand Et Zubelja cette semaine Et sur ce Tour de France Pour notre équipe Et ça fait plaisir Allez on vient de passer Les 50 minutes de vidéo Peut-être que c'est un peu moins Vu qu'il y a les coupures de début et tout Mais il nous reste encore 50 kilomètres à parcourir On est qu'au quart de l'étape On est au quart de l'étape les amis Au quart Au trois quarts pardon Au quart j'abuse un peu C'est fini C'est fini pour Emar Zubelja On va lui dire Voilà il a terminé son boulot Il va terminer tranquille Maintenant juste De Yankolp ça va Pour les hors délai tranquille Féliné de coeur Ok C'est bon Personne devrait être hors délai Dans notre équipe Ça devrait être bon Mais bon on a pas non plus Une étape hyper rapide Clairement Du coup Pantano Il va se mettre à rouler A 80 Yarlinson 80 ou 70 ? Allez 70 70 dans un premier temps Yarlinson Bokeh et Mollema Ils sont présents Ils sont 50 Ah mais j'aimerais bien que Pourquoi c'est Mollema devant Alors qu'il est en relais 50 ? Expliquez moi Allez voilà Tu passes devant Pantano Et tu vas rouler frérot On est dans la roue de Bokeh et Mollema Et c'est Yarlinson Pantano Qui va faire le boulot Dans ce port de balaise Voilà merci Je trouvais pas mon mot 19 km 600 200 pardon A 6,2% de moyenne On va voir ce que ça va donner Mais Yarlinson Pantano Il met un tempo C'est pas un énorme tempo C'est que du 70 Mais Yarlinson Pantano Est un très très bon grimpeur Et Mollema reste Aux alentours Des premières positions Vu que je le mets en relais 50 Ok c'est bon J'ai trouvé la technique On va reprendre Brice Feuillu Pour la fortune Ils vont se retrouver Plus qu'à 5 1,50 D'avance pour les hommes de tête On peut même lui dire D'accélérer un peu au final On peut même lui dire D'accélérer un peu A Yarlinson Pantano Le but vraiment C'est que Pantano Ne soit plus là au sommet Et qu'on soit plus que 20-30 coureurs Au sommet de ce port de balaise Et que dans la prochaine difficulté Pour arriver vers Peragude Donc c'est le col de Peressour Je crois Et bien on se retrouve Avec Mollema Qui nous emmène Et qui fasse tout péter Allez Pantano Qui fait plaisir Dans cette portion Un peu plus plate On reprend à l'instant Notre ami Brice Feuillu Ils sont plus que 5 à l'avant 5 versus Un coureur Pantano Mais Pantano est largement Supérieur au 5 Je pense qu'il peut Faire le taf pour revenir On est dans la route Fabio Haru Je me place pas trop Non plus trop haut C'est vrai que logiquement Je devrais être dans la route Mes équipiers Je vais mettre dans la route Mollema Mollema n'est pas non plus En première position Directement dans la route Pantano Mais il est bien placé Voilà dans la route Bokeh Mollema Et attaque Ça attaque Les attaques Je m'y attendais par Robert Racing Suivi par John Luca Brambilla Tim Wellens Roman Kruziger Des outsiders Qui portent leur coronet Sur ce Tour de France Ça fait plaisir de voir ça Ils attaquent à 45 km De l'arrivée Donc Kruziger n'a pas fait long feu Mais ils attaquent très très tôt Sur cette étape Et ça permet de dynamiter la course Franchement chapeau les trois Je m'y attendais pas C'est très rare de voir Ce genre de situation Sur le tour Et ils portent leur coronet Et ça peut peut-être payer Ils ont que 18 secondes d'avance Mais S'ils font vraiment Un énorme tempo Ils peuvent peut-être Faire un grand coup Aujourd'hui Mollema est là Il perd pas trop de barre Non Mollema ne perd pas de barre Pantano ne perd pas trop de barre Non plus Donc Vraiment on est très très bien Pour le moment Très très grosse équipe De la Trek Enfin non Pas de très très grosse équipe Parce que quand on compare Par exemple Un AG2R Un Sky Ou un BMC Ils ont 5-6 grimpeurs Qui peuvent Tout faire péter Dans leur équipe Nous on en a véritablement Que 2 Mollema et Pantano Les autres C'est que du 72-73 Ca fait le taf Zubelja Mais à partir d'un moment donné Donc là Les 50 derniers kilomètres Il est plus là Donc on a pas non plus Une équipe sur cheaté J'en vois beaucoup qui disent Ouais équipe sur cheaté La Trek C'est abusé On a que Pantano et Mollema Les mecs C'est pas comme si je prenais La Movistar La Movistar Ou la Sky Ou la BMC Ou la G2R Pour moi Une AG2R Il s'en faut plus cheaté Qu'une Trek Vu l'équipe qu'ils ont Donc voilà Donc voilà Je sais pas trop Ils ont pris 45 secondes 50 secondes Le groupe Racing Brambilla Ouellens Ils font une très très grosse impression Le trio là Ils vont revenir sur un quatuor Composé de Chavanel Yad Sepulveda On a Thomas de Gant Pour la Wanti Ça fait plaisir de voir la Wanti A l'attaque Seul en tête dans ce port de balaise On est encore copié Là on était dans les portions Faciles Du port de balaise On va pas tarder à arriver Dans les portions les plus difficiles Quand tu regardes cette étape Elle est magnifique aussi En vrai Il y a des énormes étapes Sur ce tour C'est juste dommage Qu'ils sont mal placés T'as une étape Comme le Mont du Champ En première semaine C'est mal fait C'est ouais Après c'est vrai Qu'au niveau du tracé C'est compliqué de faire mieux Mais Pour moi ils sont mal éparpillés C'est pour ça que le parcours Est moyen cette année Sinon il y a de très belles étapes L'étape du Galibie aussi Est exceptionnelle Mais soit Les étapes sont mal placées Je pense à celle-ci Qui est encore très tôt Dans le tour Quand on regarde Et Ou soit Il y a 15 km de plat Après les derniers cols Ou de la descente Je pense au Mont du Chat L'étape du Galibie aussi Il y a 30 km de descente Vous voulez faire quoi ? 30 km de descente Il n'y aura rien Il n'y aura que dalle Donc voilà Le trio Racing Brambilla-Wellens Est revenu sur le quatuor de Comte Et il compte une minute d'avance Sur le groupe Maillot jaune El Pistolero Alberto Contador On est encore 46 Et notre ami Pantaneux Il fait une belle montée Il fait forte impression Molema toujours présent Pour le moment Je le laisse à 80 Yarlinson Il y a moins d'une minute Ça y est Il y a moins d'une minute Pour les 8 hommes de tête Il y a un regroupement général en tête En tout cas j'espère que depuis le début du tour J'arrive à quand même vous distraire pendant une heure Avec mon commentary Je fais de mon possible Je fais de mon mieux J'essaye de vous faire vivre la course Comme si c'était la course en vrai Même si ce n'est pas vraiment le cas Et c'est assez dur C'est pas non plus 100% réaliste En tout cas au niveau du commentary J'essaye de vous faire vivre à 100% la course Et j'espère que je réussis depuis le début du tour Là je vous avoue que c'est un peu difficile pour moi le commentary Parce que c'est la 3ème étape que j'enchaîne Il est 2h du mat Je dois enchaîner 3-4 étapes à chaque fois en intégralité Du coup c'est vrai que c'est compliqué C'est fini Malheureusement pour le wanty Thomas de Gant De Gant Je ne sais jamais De Gant Et toujours Jarlinson Pantano aux avant-postes Il fait kiffer Il fait rêver Jarlinson Pantano Je pense qu'on ne va pas tarder d'arriver dans les 5 derniers kilomètres de l'étape 44 secondes C'est terminé pour Sylvain Chavanel Il n'a pas résisté au port de Balès Ils sont plus que 6 en tête de course Avec 40 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune Le groupe maillot à poids Et le groupe maillot blanc Forcément le groupe maillot vert Il a formé Groupe Eto à l'arrière John Degenkolb Qui devrait être bon pour les délais Mollema ça passe un niveau Regardez C'est bien la tactique que j'ai fait à le mettre à 50 C'est pas mal Je vais le mettre à 90 Encore une petite accélération On augmente encore un peu l'allure Avec Jarlinson Vraiment On a encore 47 Ça n'a pas fait de dégâts Là on veut que ça pète Il a encore son ravito Il va prendre son ravito dans ce hors catégorie Mais on veut que ça pète dans ce port de balès Et on veut surtout reprendre les hommes de tête Pourquoi pas Regardez 5 km du sommet 5 km du sommet On a encore 46 Il faut tout faire péter On a déjà fait 15 km du col 14,2 km pardon pour être précis C'est terminé Pour Romardi Ils étaient 3 La fortune est haut Au final il ne reste plus que Edouard de Sepulveda J'espère qu'ils ont bien géré leur coup Même s'ils échappent à Nirapobu Il n'y a que 30 secondes Ils sont juste là Tim Walens qui roule avec Racing et Brambilla Je pense que malheureusement pour Simon et Sepulveda Ça va être difficile de suivre l'allure des 3 contre-attaquants Mais là Pantano il fait rêver Il fait rêver Jarlinson Pantano On a encore 44 dans ce groupe Très très grosse étape du Colombien là Qui nous fait plaisir On est dans la route Bokemolema nous depuis le départ Depuis le début de la montée Je vais peut-être le mettre à 70 Pour qu'il remonte un peu peut-être Parce que j'ai l'impression qu'il recule de plus en plus 4 km du sommet Plus que 23 secondes Ils sont plus que 3 Les 3 contre-attaquants en tête Ils ont tenté On ne peut pas leur retirer ça Ils ont tenté Et un énorme bravo à eux Mais malheureusement ça n'aura pas suffi Ils auront fait quasiment 20 km en tête de course Mais voilà c'est terminé pour Gianluca Brambilla Ça va être terminé dans quelques secondes également Pour Tim Walens et Robert Racing Et on va se retrouver Sans échapper Sur les routes du Tour de France C'est fini pour Racing Tim Walens dernier survivant De cette contre-attaque 3 km du sommet Groupe Valverde Allez rendre droit Valverde le 9ème du Tour est lâché Il n'a pas résisté au port de Balès Allez rendre droit Et ça y est il n'y a plus d'échapper Il n'y a plus d'échapper Il s'est fait légèrement gêné Par Tim Walens Ce Jarlinson Et c'est Pierre Latour Qui met le tempo Là G2R commence à montrer le bout de son nez Vers le sommet de ce port de Balès Est-ce que vous pensez On va passer sur Pantano Est-ce que vous pensez Qu'il est capable de résister Et de passer au sommet C'est possible Honnêtement il en est capable Bon après Si Latour roule comme ça Jusqu'au sommet Ça ne sera pas le cas On est dans les roues là Mais ça va être compliqué malheureusement Pour Jarlinson Ça va être très dur Bok et Mollema est présent Alberto Contador également Ça se regarde un peu Mollema arrête de rouler Ne roule pas Bok Ça se regarde un peu On en profite Pourquoi pas Bardi qui roule Bardi qui roule en personne déjà Alors qu'il reste encore 30 km Est-ce que je passerai pas une attaque Avec Jarlinson Allez je place une offensive Avec Jarlinson Pantano Pour aller chercher les points de la montagne On tente une offensive On tente d'aller chercher ses points On a pris qu'une dizaine de secondes Mais ça peut être suffisant Allez Jarlinson Pour aller chercher 25 points supplémentaires Dans ta besace Pour le classement de la montagne Malheureusement ça roule derrière nous C'est le souci Ça serait bien que ça ne roule pas Moi je veux juste mes points Je me relève après les mecs Tranquille Et c'est exactement ce que je disais On va être une vingtaine au sommet Du port de Balès C'est exceptionnel On sera plus qu'une vingtaine Vraiment J'espère que vous kiffez cette étape J'essaye de jouer aussi Comme vous me le conseillez Jouer On est resté tout le long Sur Contador aujourd'hui Par contre il y a le bug Il est en queue de groupe Ça me fait un peu peur ça Au final C'est revenu sur nous là On va récupérer un peu Avec Jarlinson Ça se regarde un peu C'est logique On est complètement à l'arrêt Vers le sommet de ce port de Balès Michael Kwiatkowski est présent On est 21 dans le groupe Moi je veux juste mes points au sommet C'est tout Je veux juste les vingt-cinq points Pour consolider mon maillot blanc à poids bleu À poids rouge pardon Ça se voit que j'ai tourné Cinquante mille pro cycliste Sur la Volta Cet après Ça se voit ou pas Et 300 mètres 300 mètres pour Jarlinson Allez chercher les vingt-cinq points Et ça va être le cas On va prendre 25 points supplémentaires Au classement de la montagne Pour Jarlinson Pantano Voilà On arrive en fringale On prend les 25 points On va passer sur El Pistolero Et maintenant On va essayer d'avoir un spectacle De la part de Bokemonema Qui va nous faire la descente Du port de Balès On est à 30 km de l'arrivée Notre ami Jarlinson Pantano Il va se relever Pour terminer tranquille Et récupérer un peu pour demain Et on est parti pour la descente Avec Bokemonema On est parti pour la descente On n'est plus que 21 Regardez Il n'y a plus personne Il n'y a plus personne Dans ce groupe de favoris On va faire peut-être l'inventaire Au niveau des Sky Fruma encore Cuato et Guerin Thomas C'est tout Au final il est au même stade que nous Pour la G2R Romain Bardet est solo Quintana pareil pour la Movistar En fait tout le monde est solo Porte il a encore Nicolas Roche Il a encore quelqu'un en queue de groupe également Mais sinon Hormis Hormis la Sky Qui ont deux équipiers encore Quasiment tous les autres favoris sont solo Alors qu'il reste encore 27 km à parcourir C'est plutôt pas mal Alors que Bokemonema fait la descente Du port de Balès Il a raison Boke Si on peut pousser des favoris à la faute Ca serait intéressant Surtout dans les virages comme ça Valverdi il prend plus de 2 minutes Il prend plus de 2 minutes Il y a encore un Kofidis avec nous Sérieusement Bien joué Je pensais pas Allez Molema En tout cas on pourra remercier nos équipiers ce soir Vraiment On pourra les remercier Ce qu'ils nous auront fait une étape de malade mentale Ils auront tout fait péter tout au long de la journée Depuis le kilomètre zéro Nos équipiers roulent On a eu dans un premier temps Les Koundecourt Les Koundecourt Les John de Gaincourt Qui ont roulé du début Jusqu'au pied du col de Mente Donc jusqu'à la zone de ravitaillement Puis on a eu Et Marzou Belja qui a tout fait péter Dans le col de Mente Nous a fait péter également tout Au pied du port de Balès Pantano qui a tout niqué dans le port de Balès Et maintenant Monema qui nous emmène Pour la montée de Pays ressourde Avec l'arrivée à Peragud Oh il y a une cassure Regardez il y a une cassure Fromé piégé C'est ce que je disais On peut piéger quelques leaders Et il y a eu une micro cassure là Et regardez c'est encore le cas Haru, Pino, Chavez Ils ont pris que 12 secondes Mais ça peut être 12 secondes Regardez On voit Pino en train d'essayer de faire le jump Monema qui fait la descente Et bien il a bien raison Boke Monema Parce que ça a créé des cassures Dans le groupe des favoris On n'est plus que 16 Et même From a failli être piégé Il s'est replacé Regardez il n'y a que 11 secondes Mais pas sûr qu'ils les reprennent Les 11 secondes Et puis c'est des efforts Beaucoup d'efforts faits pour pas grand chose Pantano est dans leur groupe Allez Boke Boke Monema On va voir les portions les plus pentues là Pour récupérer Mais il ne faut pas non plus trop donner Dans la descente Mais bon C'est tellement technique Tellement pentu Qu'il y a moyen de pousser à la faute Quelques leaders Tels que Thibaut Pinot Actuellement On connait ses difficultés en descente Thibaut Pinot Chavez et Haru Surtout Haru C'est beaucoup plus Bizarre on va dire Mais voilà Allez on est au pied On est au pied du col de paire aux sourdes Monema ne va pas non plus mettre un tempo A 100 des pieds Il va commencer sur du 80 Voilà on commence modestement 80 d'efforts pour Boke Monema Et là c'est parti Pour le col de paire aux sourdes Pour ensuite aller chercher Une mini descente De 2-3 kilomètres Pour aller vers la montée Vers l'altiport De Péragude Et on est parti Pantanos est relevé On est du coup plus que 20 Dans ce groupe Le top 20 est plié Maintenant reste à savoir Le vainqueur du jour Est-ce que ça sera Contador Est-ce que ça sera Boke Monema Si on a l'occasion De faire gagner Monema Vu le travail qu'il fait Depuis le début de ce tour Bien évidemment Qu'on va le faire gagner Monema Il prendra certainement Quelques échappées En 3ème semaine C'est quasiment sûr Et il nous servira de relais Je compte aussi faire ça Les amis Envoyer Monema dans des échappées Et se servir de lui Comme relais Ou alors juste pour Killer sa victoire d'étape Et par exemple Si on est assuré D'avoir le maillot blanc En poids rouge Avec Pantano Pourquoi pas Envoyer Monema dans l'échappée Pour une victoire d'étape Et nous Garder Pantano à nos côtés Haru est en queue de groupe Il a pas l'air au top de sa forme Fabio Haru là Le coureur sard De l'équipe Astana Elle paire ressourte C'est pas très long non plus C'est moins de 10 km 9,9 km exactement Pour être précis Mais c'est du 7,6% de moyenne C'est du très très lourd C'est un très très gros col De ce tour de France Et le groupe Valverde Pointé à 2 minutes Il y a également Tony Gallopin dans ce groupe Mais le plus intéressant C'est Alejandro Valverde 9ème du classement général Qui ce soir Sortira du top 10 De ce tour de France Bon après il reste Quintana Qui est présent Pour le général Il est 4ème à 2,15 Quintana Et vous dites que c'est facile Mais au final Quand on regarde au général Les 4 premiers On se tient encore en 2,15 C'est pas grand chose Quand on regarde 2,15 C'est quasiment rien C'est quasiment que dalle Après il y a une petite cassure Au niveau du 5ème Mais quand même C'est en train de casser Regardez C'est en train de faire l'élastique En queue de groupe Du coup il y a un regroupement derrière On les voit là-bas Le groupe Et on a une bataille Entre deux groupes C'est en train de s'étirer Fabio Harou Il m'a l'air pas en forme Fabio Harou Ne m'a pas l'air en forme du tout Bokemolema Bokemolema Il va accélérer encore un peu Bokemolema Il va passer à un an de défaut Essayer de tout faire péter Vraiment Qu'on se retrouve à 4-5 favoris Pourquoi pas placer une offensive Avec Contador vers le sommet Richie Porte Encore deux équipiers Chris Froome Pareil Pino et Solo Dan Martin également Nero Quintano aussi Pareil pour Romain Bardet Fabio Harou Il a encore un équipier Mais ils sont en queue de groupe Et j'ai l'impression Ils vont prendre une cassure Depuis tout à l'heure Fabio Harou Et on voit 5 km du sommet Je vous l'ai dit C'est pas très long C'est pas très long 5 km du sommet J'ai l'impression Que ça va casser Au niveau d'Harou Je sais pas pourquoi Boke et Molema Il fait plaisir là Il fait plaisir le Boke Il n'y a personne qui attaque Personne nous attaque Par contre Ça c'est un peu étonnant On le met à 100 Voilà Là Ça va casser C'est sûr et certain Le groupe Pierre Latour Maillot Blanc Est à 1.15 1 minute pile quasiment Ils sont juste là Sous la banderole Des 10 km Ça va casser là Ça va casser forcément C'est très 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 étiré là Molema Il fait un boulot monstrue Il va d'ailleurs Prendre son gel Et là Aucune attaque Mais je pense que Personne ne peut attaquer Vu l'allure qu'il y a Vu l'allure que Molema Et Ouh Harou Il me fait peur Harou Harou à chaque fois Il a limite de casser J'ai l'impression À un moment donné Il va la prendre la cassure Et il l'a pris Ça y est Cassure au niveau de Fabio Harou On le sentait On n'est plus que 14 Fabio Harou Aussi l'un des grands perdants du jour On le sent qu'il n'est pas bien Depuis le début de la montée Et ça se confirme Il prend une cassure C'est terminé pour Nicolas Roche Richie Porte se retrouve solo Également Ah non il a encore Alessandro Demarchi Quelle étape de Demarchi Exceptionnel Le coureur italien De la BMC Et Molema 3 km du sommet Il nous fait plaisir là Il nous fait kiffer Boke Molema Christopher Froome N'a pas bougé un doigt Pour le moment Le petit doigt encore Nero Quintana Richie Porte pareil Et c'est terminé Pour Esteban Chavez Le 11ème du général On est 11 dans ce groupe C'est terminé pour Demarchi C'est logique ça Mais c'était déjà énorme Qu'ils sont encore là Et on se retrouve du coup à 10 Le top 10 de l'étape est présent A voir dans quel ordre maintenant Boke Molema exceptionnel là Exceptionnel Boke Molema On pourra remercier nos équipiers ce soir Si on a encore le maillot jaune Ça sera grâce à eux Parce que je pense pas Qu'on va perdre une minute Dans le mur de l'altiport De Perraïud Il y a une micro cassure Mais ça va rentrer Je pense Quoique Quintana en fringale Ça ne va peut-être pas rentrer On est en train de s'échapper Avec Richie Porte Romain Bardet Christophe Premier piégé Avec Daniel Martin Ah c'est fini C'est fini pour Boke Molema Que faire ? C'est revenu On est de retour à 7 Je sais pas quoi faire Je sais pas quoi faire Avec Alberto Contador J'attaque Présent Thibaut Pinot Non c'est fini C'est fini pour Pinot On est plus que 5 Christopher Froome Nero Quintané Est en train de perdre Le podium du tour Le podium du tour Est en train de se dessiner Contador Froome Richie Porte Ah là il faut faire la descente Il faut faire la descente Avec Contador Non on va quand même récupérer un peu Derrière Molema Il va faire la descente tranquille Je rappelle On peut jouer le top 5 Avec Boke Molema Mais ouais Le podium du tour Je vous le disais Après l'étape de la plongée Belle fille Est-ce que Le podium est déjà fait Est-ce qu'on va avoir Une bataille entre ces 3 hommes là Entre Contador Porte et Froome Ils sont en train de se confirmer Et c'est parti Pour l'ascension finale Avec le pistolet Ils sont juste là On va quand même aller mollo Je vais prendre mon gel maintenant Et attaque Attaque de Romain Bardet A 2 km Dès le pied Dès le pied de cette botte Suivi par Richie Porte Christopher Froome Tente de sauter dans la roue Daniel Martin ne bouge pas Il ne bouge pas le petit doigt Christopher Froome A l'air d'être un peu Pas en difficulté Mais il a l'air d'avoir du mal On est dans la roue de Richie Porte C'est pas à moi de rouler Par contre derrière Tu roules Molema T'essayes de faire un bon résultat Bok Allez on est dans le bon groupe Avec Alberto Contador Et Christopher Froome Est en train de lâcher Il est en train de lâcher pied Il est en train de perdre pied Dans cette étape Christopher Froome On est dans la roue de Richie Porte et de Romain Bardet Ça va être un duel à 3 Christopher Froome distancé Par le groupe Richie Porte Romain Bardet Nouvelle attaque Nouvelle attaque de Richie Porte et de Romain Ils y retournent Juste avant l'arrivée On va voir le virage à gauche Et le virage à droite On est en train de se faire distancer Par Romain Bardet Très 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 costaud Romain Bardet Et Richie Porte C'est fini pour Richie Porte et Romain Bardet Allez est-ce qu'on est capable de les passer Est-ce qu'on est capable de passer Romain Bardet Ou ça va être la victoire française aujourd'hui Ici au sommet Allez Allez Contador Essayez de passer Romain Essayez de passer Romain Bardet Et sur la photo finish Ça va se jouer à rien Et c'est la victoire de Romain Bardet Juste devant Alberto Contador Richie Porte fait 3ème 4ème place pour Christopher Froome Juste derrière Mais quelle étape Quelle arrivée Quelle finale entre Romain Bardet Christopher Froome Richie Porte Et nous même Alberto Contador Malheureusement on ne s'impose pas Fin de la séance d'infincibilité On peut dire ça comme ça Pour notre équipe Mais ça ne s'est joué à un rien Vraiment Un rien Un rien Un rien Ça s'est joué à une demi-roue Et quand on voit le profil de l'étape Se jouer l'étape sur une demi-roue C'est pas grand chose Mais Romain Bardet était très très fort aujourd'hui Et il s'impose Mais il n'y a pas d'écart de fait Et quand vous dites que c'est facile On est en légende les mecs Et il n'y a quasiment aucun écart de fait Également Froome et Porte sont encore qu'à une minute C'est rien du tout Rien n'est fait On n'est pas sûr de remporter le tour encore On a eu des chances sur les formes jusqu'à présent Mais le jour où on n'en aura plus de forme Ça va changer Et la chance va tourner Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir bien fort Voici le maillot jaune de ce Tour de France Alberto Contador Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer On peut dire que tout se passe bien pour lui actuellement Voici le maillot vert de ce Tour de France John de Gamecold Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres Il joue les tout premiers rôles cette année Voici le maillot à poids de ce Tour de France C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez on l'applaudit encore Bon le podium c'est bien Mais j'attendais plus de vous On aurait dû gagner Victoire française Ici à Péragude Avec la victoire de Romain Bardet Qui était au pic de sa forme Contador fait deux On reprend avec les bonifs 7 secondes A Richie Porte Qui est en forme normale Chris Froome Perd avec les bonifs 31 secondes Mais il est en mauvaise forme Et quand on regarde En mauvaise forme Et nous en bonne forme On lui reprend que 31 secondes Donc le Tour est loin d'être gagné Le jour où ça sera nous Les amis qui auront Une forme dégueulasse Comme celle de Froome Et que lui aura notre forme Au pic de la sienne On peut prendre très très cher Au niveau des hors délés Pas de hors délés aujourd'hui C'est ce que j'ai Généralement il y a des hors délés Que sur le monde du chat Sur le jeu C'est bizarre C'est mal fait Mais c'est comme ça Du coup Au classement général 1.42 d'avance sur Christopher Froome 2.19 sur Richie Porte Le podium se dessine Quintana tombe 5ème Romain Bardet 4ème Bokemolema est 8ème A 6,57 Mais il est pas loin de Daniel Martin Qui est 6ème par exemple Les perdants du jour On a également Fabio Haru Ah non Fabio Haru Il a fait une belle montée au final Il s'est bien rattrapé Mais Bokemolema Il perd un peu de place Nero Quintana Grand perdant du jour également Mais le plus grand C'est quand même Alejandro Valverde Qui est déjà 11 minutes Au classement général Ça pique Au niveau du maillot Blanc à poids rouge On a repris un peu de points On a repris 25 points Au sommet du port de Balers De Balers pardon Et du coup On a 54 points d'avance Sur Tony Martin Avec Jarlinson Pantano Au niveau du maillot vert On a pas mal de points d'avance On a 151 points d'avance Si je dis pas de connerie Avec John de Gankol Au niveau du maillot blanc C'est Pierre Latour Devant Simonette C'est calme Jeanne Mais les écarts qu'il y a C'est abusé Pierre Latour sera maillot blanc A Paris Sauf chute Sauf ordelé Ce qui m'étonnerait Meilleure équipe Trek devant Sky et Movistar Combatif Zubelja devant Dekor Troclic Vaucler Valgrun Romardif Et son apparition Dans le top 10 De la combativité On a combien avec Contador On a 9 kilomètres Ok Très bien Et bien écoutez Je sauvegarde Et on s'arrête là Pour aujourd'hui les amis Vraiment une étape J'espère que vous l'avez apprécié Moi j'ai kiffé Avec ce final de fou Et comme quoi Je ne gagne pas tout le temps Et comme quoi Le tour n'est pas fini Parce que malgré notre bonne forme On reprend que 7 secondes A porte Qui était en forme normale Froome en mauvaise forme Ne perd que 30 secondes C'est pas grand chose Qu'on regarde quand il a une mauvaise forme Le tour est loin d'être fini les amis Donc arrêtez de dire C'est gagné Tu vas gagner à Paris C'est facile Tu vas gagner 19 étapes sur 21 Tout sauf les chronos Non Loin de là Très 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 loin de là Allez suivant Niveau récup Ah ça picote Ça picote niveau récup Sachant qu'il y a encore Une étape de montagne Ça va piquer Ça en est donc terminé Pour cette 12ème étape De ce tour de France 2017 en intégralité Avec la Trek Sega Fredo D'Alberto Contador les amis J'espère sincèrement Que cette étape vous aura pu Quasiment 1h20 d'étape Encore plus long Que l'étape du monde du chat Donc juste pour ça N'hésitez pas à lâcher un gros like En plus l'étape était juste épique J'espère que vous avez Apprécié ma façon de commenter Ma façon de jouer aujourd'hui Ah c'est vrai J'ai pas fait de phrase du jour C'est pas grave écoutez J'en ferai pas tout le temps Là quand je suis pris dans le feu de l'action Comme ça j'oublie d'en faire Ça sera pas le cas aussi Je pense là 100 km on aura pas le temps De penser à une phrase du jour C'est pas grave écoutez En tout cas n'hésitez pas à lâcher Un gros like les amis N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne si ce n'est pas encore fait On se retrouve demain à midi Pour la 13ème étape De ce tour de France Très très courte La pute courte de ce tour 103 km Ça va passer hyper vite Et le contraste Entre cette étape Qui dure 1h20 Et l'étape de demain Risque d'être assez fou Allez je vous remercie d'avoir suivi On se retrouve demain A la même heure Sur la même chaîne Avec la même équipe Forcément Et le même commentateur C'est magnifique tout ça Tout reste le même Allez demain à midi Pour la suite de ce tour de France Moi je vous dis portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao